L'amour fait perdre la tête. Vous allez voir, ça n'a jamais été aussi vrai. Je vais vous raconter trois histoires de fesses qui ont changé la face du monde. Le destin de l'Angleterre s'est joué avec un lit et deux sœurs. Et si je vous disais que l'Europe aurait eu un visage différent, si un roi avait réussi à tenir sa zigounette ? Tout commence en 1515. La belle Marie Boleyn arrive à séduire un des plus puissants rois de France, François fucking Ier. Tu sais le roi d'un mètre 92 qui a décidé de se bagarrer un manu sur un ring avec Henri VIII, roi d'Angleterre ? Comme ça, pour régler des embrouilles diplomatiques. Et bien non seulement Marie devient sa courtisane, mais elle se paye le luxe de fréquenter d'autres rois. François Ier furieux la répudérera et la qualifiera de grande pute, la plus infâme de toutes. Marie se réfugie en Angleterre, se marie à un riche courtisan, tout en jouant les dames de compagnie auprès de la reine d'Angleterre, elle-même. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais Marie a attiré l'attention du roi. Vous le connaissez, c'est Henri VIII, celui qui a pris une raclée par François Ier. On ne sait pas si le roi et Marie ont couché ensemble, mais elle a eu deux enfants de peu inconnus qu'on disait beaucoup lui ressembler. Mais ça, ça n'était que le début du plan pour les Boleynes. Marie va en effet préparer le terrain pour sa sœur, Anne Boleynes, connue pour être moins belle, mais nettement plus intelligente. Henri VIII, charmé, tombera amoureux, sauf que l'ambition secrète de Anne, c'est pas d'être une courtisane, c'est de devenir reine d'Angleterre, de remplacer la reine. Elle jouera donc la fille inaccessible, refusant les avances du roi, en justifiant qu'il était déjà un homme marié. Ça se fait pas quand même. Et là, coup de maître. Après 5 ans à s'envoyer des messages de flirts, Henri VIII perd patience et divorce de sa vraie femme, la reine, pour se mettre avec Anne Boleynes. Le problème, c'est que pour divorcer, il faut l'autorisation du pape. Mais vu qu'avec l'ancienne reine, il y avait déjà des enfants, ça n'était plus théologiquement possible. Et politiquement, c'est suicidaire. Le roi et la reine ont été mariés diplomatiquement pour créer une alliance entre l'Angleterre et l'Espagne. Quand le nouveau roi d'Espagne apprend qu'un membre de sa famille va se faire jeter pour une courtisane, il menace. J'envaillerai l'Italie si le pape accepte. Face aux conséquences sinistres, Henri VIII se montrera raisonnable et quittera Anne. Non, je rigole. Henri VIII, il le voulait vraiment son coudrin. Il a carrément coupé les ponts avec le pape et a créé sa propre religion, l'église anglicane. Encore majoritaire aujourd'hui. Une division qui mettra pendant des siècles l'Europe à feu et à sang. Sans les deux sœurs, la carte de l'Europe aurait été sûrement différente. Ce qu'on sait moins, c'est que la lignée des Bolleines a donné parmi les êtres les plus puissants de ce monde. Elisabeth II, la reine d'Angleterre actuelle, Winston Churchill, Lady Di, Charles Darwin, Rockefeller, tous descendants plus ou moins lointains d'une des deux sœurs. Malheureusement pour Anne, l'histoire se termine pas bien. Avec le roi, ça n'aura duré que trois ans et tout le monde l'a détesté. Elle a usurpé le trône, on l'accuse d'avoir empoisonné l'ancienne reine, mort de mystérieusement, même si on sait aujourd'hui que c'était un cancer. Et surtout, elle n'arrive pas à donner naissance à un héritier mâle. Les fausses couches et les morts naissent en chaîne, certains voient là un châtiment divin. Henri VIII perd patience et décide d'exécuter Anne et son frère. Sur des rumeurs, d'inceste et de tromperie. A défaut d'un fils, c'est leur unique fille qui montera sur le trône, devenant Elisabeth Ier, reine d'Angleterre et d'Écosse. Un des leaders les plus influents de l'histoire européenne. Tout ça, à cause d'un mec qui n'a pas digéré sa défaite à la bagarre avec François Ier. L'ego, et l'ego, tel est le poison. Sachez-le, cette histoire nous poursuit encore aujourd'hui. Prenons un autre cas célèbre d'amour qui a changé le destin de l'Angleterre. 1936. Édouard VIII devient roi du pays. Mais il est amoureux d'une belle Américaine, roturière et divorcée, qui ne peut donc pas devenir reine. Pour elle, il décide d'abdiquer du trône et aller vivre à Paris sa romance digne d'un conte de fées. C'est cool comme décision. Et ça aura deux conséquences majeures. Déjà, c'est son frère qui prendra le pouvoir. C'est lui le père d'Élisabeth II, la reine d'Angleterre actuelle. Comme on l'a dit, c'est une descendante lointaine de Marie Boleyn, par sa mère. L'histoire fait donc une boucle. Mais surtout, Édouard VIII avait des amitiés avec les nazis. Dans ce scénario où la belle Américaine n'est pas, l'Angleterre aurait sûrement été alliée des Allemands. Et son régime funeste aurait régné sur toute l'Europe. Cléopâtre, l'amante qui ébran la Rome. Cléopâtre. Un nom qui aura marqué l'histoire pour sa beauté, son intelligence, mais surtout sa capacité à séduire les hommes les plus puissants de son époque. Très tôt, elle devient reine d'Égypte. Mais pas tout seul, avec son petit frère. Et entre les deux, c'est pas l'amour. Elle va se faire mettre de côté, mais bien décider à reprendre ce qui lui est dû, elle va essayer de se rapprocher de Jules César. À ce moment-là, César arrive en Égypte pour casser la bouche de son ennemi juré, en fuite, Pompée. Et en même temps, pourquoi pas, annexer l'Égypte pour la gloire de l'Empire romain. Cléopâtre réussit à rencontrer César, en s'introduisant dans sa chambre, enroulé dans un somptueux tapis, offert comme cadeau. César, 52 ans, déballe sa surprise, et découvre Cléopâtre, 21 ans, nu, et prêt à s'offrir à lui. Il est certes marié, mais ça ne l'a pas empêché de profiter de son amante. Il fera avec elle une somptueuse virée en bateau sur le Nil jusqu'en Éthiopie, il l'amènera jusqu'à Rome, logée comme une reine, il lui fera même un enfant, et érigera pour elle une statue plaquée or dans le temple de Vénus. Ce qui a eu le don de rendre furieuses les populations locales. Non seulement il trompe sa vraie femme, il nourrit son amante étrangère sur le dos du contribuable, et il met la statue d'une mortelle dans le temple d'un dieu. César, par amour, a beaucoup perdu de son prestige, et à ce moment, certains font vœu d'en finir avec lui. Cléopâtre, elle a gagné. Non seulement l'Égypte n'a pas été annexée, mais Jules César entre en conflit avec son petit frère, qui meurt dans sa fuite. Ainsi, Cléopâtre règne maintenant sur l'Égypte, seul. Enfin, seul. César, pas bête, lui demande de se marier à un autre de ses petits frères, histoire de respecter les traditions locales. C'est chelou, mais c'est l'Égypte. Pas un souci pour Cléopâtre, elle le fait emboisonner, comme ça c'est réglé. Malheureusement, César, lui, finit par être assassiné. Conséquence, c'est le boxon dans tout l'Empire. Il y a deux prétendants légitimes à prendre sa succession, Marc-Antoine, ancien bras droit de César, et Octave, fils adoptif de César. Et lui là, il a soif de pouvoir. Il n'aime pas Marc-Antoine, mais il déteste encore plus Cléopâtre. Parce que oui, elle a donné un vrai fils à César, Césarion, et ça pourrait bien devenir l'empereur des Égyptiens et des Romains. Cléopâtre sent les problèmes et décide de se rapprocher de Marc-Antoine en le séduisant. Et attention, elle a fait ses devoirs. Elle savait que Marc-Antoine aimait le faste et la culture grecque. Voilà pourquoi, quand il arrive en Égypte, elle le reçoit allongé sur un débrodé d'or, déguisé en Aphrodite et ses servantes en nymphes. L'opération est un succès. Marc-Antoine est totalement séduit. Il en oublie d'envahir l'Égypte et fait tout pour maintenir Cléopâtre au trône. Fois amoureux, il lui donne trois enfants et ça va foutre le giga bordel. Vous vous souvenez d'Octave, son rival à la succession de César ? Les deux avaient une sorte de traité de paix. Marc-Antoine, tu épouses ma sœur Octavie et on fait alliance. Sauf que là, avec Cléopâtre, il jette la sœur comme une vieille chaussette. À Rome, Marc-Antoine est la risée. Un homme qui dirige un quasi-empire, se faire manipuler par une sorcière prostituée du sud, une Regina Merytrix. C'en est trop. Octave en profite et lance une grande guerre qui finit par la défaite des deux amants. Alors qu'Octave n'était plus qu'à quelques jours d'Alexandrie pour venir les tuer, eux, consumaient leur force en banquets, peuvriers et fêtes somptueuses, sans se soucier de la situation. Ils se savaient perdus, dix ans d'un amour qui allait bientôt finir tragiquement. Ils se suicident, Marc-Antoine en se jetant sur son épée, Cléopâtre en demandant à ce qu'on lui apporte un panier avec deux cobras. Aujourd'hui, Marc-Antoine et Cléopâtre sont enterrés ensemble dans un tombeau qu'on n'a jamais retrouvé. Une découverte qui serait un rêve d'archéologue. Maintenant, vous vous demandez sûrement, et si Cléopâtre n'avait pas existé ? César n'aurait peut-être pas été assassiné, Rome n'aurait peut-être pas été déchirée d'une guerre fratricide, et Octave n'aurait peut-être pas été le premier empereur romain. En plus, tout ce qu'a fait Cléopâtre n'aura servi à rien, puisque l'Égypte finit par tomber aux mains de l'Empire. L'histoire d'amour qui fit s'écrouler la Russie. Quand ces deux tourtereaux se rencontrent, ils ne savent pas encore, mais ils étaient déjà morts. D'un côté, Nicolai, le futur tsar de Russie, et de l'autre, Alix, la petite fille préférée de la reine Victoria d'Angleterre. Comme dans pas mal de monarchies de l'époque, ils auraient dû chacun se marier avec leurs cousins, mais quand ils se rencontrent au mariage de leur oncle, c'est le coup de foudre. Pendant cinq ans, ils ne s'avouent pas leur amour, mais il est là. On leur présente des prétendants au mariage, mais lui et elle les refusent toutes. Ainsi, dans un scénario parallèle, le tsar de Russie aurait pu se marier avec la fille du comte de Paris, ce qui aurait rapproché les deux nations, France-Russie pour la vie. Finalement, Alix séjourne à Moscou, et c'est officiel, les deux tourtereaux veulent se marier. Le souci, c'est que l'Angleterre et la Russie n'entretiennent pas de très bonnes relations, et leur famille royale s'oppose au mariage. Du moins, jusqu'à ce que la mort les rattrape. Son père décédé, Nicolai devient tsar de Russie, il peut enfin se marier avec son amour de toujours, en régnant à deux sur un grand et beau pays. Hum, ça c'est si on était dans un conte de fées. En réalité, Nicolai hérite d'une Russie en tension. Son père était un tyran qui dirigeait tout d'une poigne de fer. Et là, t'as Nicolai, faible, amoureux, sans éducation à la cruauté du pouvoir, qui doit gérer tout ça. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Que va devenir la Russie ? Je ne suis pas prêt à être tsar. Je n'ai jamais voulu en devenir un. Dès le début, ça tourne mal. En Russie, un couronnement, ça se fait. Et il est de tradition de distribuer des cadeaux au peuple. Le souci, c'est que c'était mal organisé et il y aura 1400 morts à cause des mouvements de foule. On surnomme déjà le nouveau tsar, Nicolai le sanglant. Sa femme, Alix, va pas l'aider et va même empirer les choses. Disons-le, c'est une vraie gamine qui veut juste rester avec son petit copain et qu'on les embête pas. On la dit froide et hautaine et elle fera rien pour améliorer son image publique. Sa propre grand-mère, la reine Victoria d'Angleterre, lui conseille de faire super gaffe. Elle en sait quelque chose. C'est la reine Victoria. Grosse expérience. Eh bien là, la petite Alix l'envoie bouler, lui disant qu'avec Nicolai, c'est différent, que le peuple russe, c'est pas la même chose. Du côté des nobles et de l'aristocratie, on la déteste aussi. Lors des balles, Alix réprimande tous ceux qu'elle juge obscènes. Par exemple, en virant les jeunes femmes avec un décolleté trop profond à son goût. Elle finit par envoyer de moins en moins d'invitations, de ne plus récompenser les courtisans, de carrément arrêter les réceptions. Moi, mon by friends et personne d'autre. Les deux s'isolent. Le coup de grâce, ça sera lui, Raspoutine. Un charlatan qui se disait guérisseur et qui s'occupait du petit garçon d'Alix, malade. Et il va le soigner avec des plantes, des pierres magiques et des incantations de sorciers. Non, je rigole. En fait, avec ces conneries, il lui a fait arrêter la prise d'aspirine, ce qui était la cause de son problème. Ouais, on connaissait pas tous les effets secondaires des médicaments à l'époque. Pour récompenser Raspoutine, on le nomme conseiller politique de confiance. Ce qui a rendu le peuple encore plus furieux. Et pour cause, la doctrine de Raspoutine, c'était pour se rapprocher de Dieu, il faut beaucoup pécher. Il acceptait de bénir des mariages à condition que la première nuit de noces lui était réservée. En gros, il soulève ta femme en premier, et tu peux passer ensuite. Il organisait des séances de bénédiction particulière en privé dans sa chambre aux femmes qu'il désirait. Et aussi, il s'exhibait à poil en public complètement saoul en racontant que le star lui laissait démonter sa femme. Comment un charlatan aussi obscène peut rester auprès de la famille royale ? Bah, à cause d'Alix, complètement hypnotisé par le charisme de Raspoutine. C'est comme si ta femme, donc tu es très amoureux, entrée dans une secte et que tu ne pouvais pas l'en faire sortir, complètement manipulée par son gourou. Raspoutine finit carrément par, on peut le dire, régner sur la Russie. Il fait virer les meilleurs ministres sans tour de gens qui lui sont favorables et conduit la Russie à prendre une série de mauvaises décisions en pleine première guerre mondiale. Le pays est ravagé et c'est sur ses cendres que naîtra Lénine. C'est sous sa direction que seront assassinés Nicolai, Alix et tous ses enfants. Leurs corps brûlés par le feu et par l'acide pour que personne ne puisse jamais les retrouver. Si Nicolai s'était gentiment marié avec sa cousine, il aurait reçu de son père une éducation qui lui aurait permis de garder le pouvoir. Le communisme, bien que bouillonnant dans la population, aurait pu être contrôlé comme il a été dans les autres nations en Europe, ce qui aurait épargné les millions de morts perpétrés dans les purges et les goulags. Évidemment, pour chaque histoire dont on a parlé, c'est difficile de savoir à quel point le destin a été changé. Peut-être que l'Empire romain, l'église anglicane et le communisme russe étaient inévitables, les histoires des couples n'ayant été que des accélérateurs parmi tant d'autres. Et puis, au-delà des conséquences malheureuses, il y a eu su beaucoup de couples qui ont changé positivement la face de l'humanité. Les Lovings, un couple mix illégal qui, malgré la prison, se sont battus jusqu'à ce que soient autorisés les couples entre blancs et noirs aux Etats-Unis. Martin Luther King et sa femme qui ont tenu bon dans les luttes pour les droits civiques. Marie Curie et son mari qui ont découvert la radioactivité artificielle. Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, Frida Kahlo et son mari, Robert Rochenberg et Jasper Jones, tous, en duo, ont changé l'histoire des arts et des pensées. Comme quoi l'amour ne conduit pas toujours à de mauvaises décisions. Et vous, dans quelle catégorie se trouve votre pote un peu trop amoureux ? Plutôt Stilleboleine ou Marie Curie ? Dites-moi ça en commentaire. Si vous aimez nos vidéos, pensez à vous abonner et à mettre la cloche. Allez les amis, ciao ! Sous-titrage ST' 501 !